On a pu dire de l'œuvre de Pierre qu'elle constituait une approche laïque de la Bible et de son message et que ses sculptures étaient avant tout inspirées de thèmes empruntés à l'Ancien Testament et présentés sous un éclairage humaniste. Je vous propose d'approfondir ce qui s'est dit là, en tentant de brosser un exposé synthétique sur le rapport de l'œuvre de Pierre à la Bible et en soulevant, entre autres, les questions suivantes. Quels sont le sens et le centre de la création de Pierre de Gros ? Qu'en est-il de l'inspiration biblique de son œuvre, de la place respective qui tiennent chacun des deux testaments, l'Ancien et le Nouveau ? En quoi s'agit-il d'une œuvre humaniste, voire profane, s'il faut continuer de la qualifier ainsi ? Et qu'en est-il dans cette œuvre de Dieu, du credo-chrétien, du catholicisme ? Peut-on le présenter comme un artiste chrétien ? L'est-il en un sens nouveau, comme je le pense ? Mais dans ce cas, dans quel sens exactement ? Dans le livre paru en 2012, Pierre de Gros, sculpture, dessin et peinture, j'ai défendu l'idée que son art est typiquement catholique, du fait, tout bonnement, ai-je expliqué, que seul un artiste d'origine ou d'appartenance catholique peut avoir le goût de se lancer dans certains supports de l'art religieux, en particulier dans la sculpture, et a fortiori celle que l'on appelle en rond de bosse, en plein relief, et de s'y entêter durant des décennies. Si, un tel choix serait exclu, ou du moins hautement improbable, de la part d'un sculpteur protestant ou orthodoxe, là où il en existe, est presque impensable, du moins jusqu'à il y a peu, de la part d'un artiste juif ou musulman. Or, Pierre de Gros, je ne vous apprends rien, n'est ni hindouiste, ni bouddhiste, ni un sculpteur profane, visant à plaire en confectionnant des éphèbes et des vénus, des satyres endormis comme amphibouchardons, ni des couples tendrement enlacés à la rôde. Dans une autre prise de parole publique à son sujet, à propos de son œuvre à Notre-Dame de l'Espérance, dans le 11e arrondissement de Paris, dont l'Église est dotée de portes décorées de quatre silhouettes figurant les quatre évangélistes, j'ai déclaré que la verticalité est l'un des trop esthétiques que Pierre a su faire parler comme peu d'autres sculpteurs avant lui. Mais encore, je me suis donc livré à un examen systématique de son œuvre, en particulier de ses sculptures. en tenant évidemment le plus grand compte des titres qu'il leur a donnés, sans lesquels leur identité et leur sens seraient parfois difficiles à déchiffrer, contrairement à ce que l'on va disant, à savoir que les œuvres d'art parleraient d'elles-mêmes sans avoir besoin de mots pour désigner leur sens. La meilleure preuve que c'est inexact est précisément le besoin que ressentent les artistes d'en donner un titre pour orienter correctement leur interprétation. Ce soit dit sans ignorer qu'un certain nombre d'entre eux, au XXe siècle, ont pu se contenter de titres sibilains du genre création 2 ou sans titre 1999 ou d'un simple numéro. Pierre n'est pas de ceux-là. Sa création ne procède pas par série d'œuvres simplement numérotées, elle ne relève pas d'exploitation purement esthétique d'une forme ou d'une matière ou d'un entrelac de traits et de couleurs à la façon de l'art abstrait ou de l'art minimaliste, aboutissant à des créations qui revendiquent haut et fort de n'avoir pas de contenu conceptuel. Pierre est un artiste très engagé à sa manière, qui a grandi au temps du personnalisme d'Emmanuel Mounier et qui nomme ses œuvres comme un père ses enfants, parce qu'elles ont dans sa pensée depuis l'étentiel initial qui lui aura donné l'idée d'elle, une identité qu'il a mûrie et qu'il n'a aucune raison de taire. Pierre est comme une sorte de metteur en scène, si vous voulez, qui fait défiler tout un ensemble de personnes ayant un nom, parfois générique, mais souvent individuel. Et beaucoup de ces noms personnels renvoient à la Bible. Or, il semblerait, si l'on s'en tient à sa statuaire en rond de bosse, que Pierre, dans son rapport à la Bible et à l'inspiration thématique qu'il y a puisée, ait privilégié l'Ancien Testament et il se pourrait que ce soit vérifié dans l'ensemble de ces gravures. Parmi les statues qui ont une légende nominale, je laisse de côté pour l'instant les statues anonymes nommées en elles-mêmes, l'adolescente, le couple, la femme enceinte, parmi bien d'autres sujets, hommes dressés ou femmes allongées. Ce sont en effet avant tout des patriarches, des prophètes et des sages de l'Ancien Testament qui composent la majorité des personnages convoqués par Pierre. Nommons-les en suivant non pas l'ordre de leur date de création, car je ne suis pas certain qu'il y ait eu, que ce soit du point de vue thématique ou stylistique, une évolution indiscutable de sa création à cet égard, mais dans l'ordre des livres de la Bible et convoquons-les sur l'écran afin de nous les remettre en mémoire et de nous laisser, pour ainsi dire, habiter par la population sélective qu'il constitue. Voici à gauche Adam tiré du sol et à droite Torse d'homme ou Kouros, du nom générique de jeune homme au beau corps de la période archaïque de la sculpture grecque. Ces deux œuvres qui ont en commun l'inachèvement du corps du premier homme, encore privé de tête et de pied, suggèrent qu'Adam a été modulé à partir de son centre et non pas à partir d'en bas, comme ont fait beaucoup de sculpteurs, tel Michel-Ange, ni d'en haut, puisque ce sont précisément la tête et les pieds qui manquent. Nous apprenons d'elle que la forme belle n'est pas le souci prioritaire de Pierre. Tout se passe en effet comme s'il avait, au contraire, choisi de privilégier la verticalité de l'être humain et de faire parler l'inachèvement. Et ce qui, dans l'homme, loin d'être parfait, est encore de l'ordre du brouillon, de l'esquisse, du devenir. C'est vrai pour Ève comme pour Adam. J'ai eu connaissance de cette Ève fécondité de 1975 et me suis demandé s'il ne serait pas légitime de rapprocher cette statue de bien d'autres figurant une femme nue, sans visage paisible, tel souvenir paisible, bronze, de 1985, sans parler des autres statues que j'ai nommées en commençant, dont cette fameuse en elle-même, qui a connu une première version en petit format, en 1984, puis en grand format, en bronze, en 1996. La question reste ouverte, à mes yeux, celle de savoir si, dans la pensée et la sensibilité de Pierre, un lien aurait existé, même s'il n'a pas été formellement explicité par lui, entre Ève et cette femme primordiale à laquelle il est souvent revenu dans sa sculpture. Ce qui est clair, c'est la place capitale de la femme, seule, nue, digne, présente à elle-même dans l'œuvre de Pierre, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je passe à un autre sujet, les trois visiteurs d'Abraham, qui renvoient aux fameux épisodes racontés au chapitre 18 du livre de la Genèse et se trouvent au fondement des icônes de l'Hospitalité d'Abraham aux chaînes de Mambré, Genèse 18 donc, dont celle de Roublef, mais aussi de quantité d'œuvres d'art occidentales, en particulier celle des Trinités dites triandriques, figurées par trois silhouettes humaines. Ce sujet a été traité, vous le savez, une bonne vingtaine de fois dans l'œuvre de Marc Chagall, mais toujours en peinture. Il est ici traité par Pierre en sculpture, à partir de trois de ces traverses de chemin de fer qui se vendaient à la douzaine, fort peu chères. Celles-ci ont longtemps été à Bagneux, dans l'atelier puis dans le jardin, et se trouvent désormais à Ponscoff. Elles sont impressionnantes, non seulement par leur taille, environ 2,50 m de haut, mais aussi par leur caractère altier insaisistable, où l'on retrouve ces deux caractéristiques fondamentales de la sculpte de Pierre dont nous parlions il y a un instant, à savoir verticalité et inachèvement. Ici rendu complice de la tradition théologique, qui s'est en effet beaucoup interrogé, en Orient comme en Occident, sur l'identité de ces fameux trois visiteurs du patriarche Abraham. Étaient-ce des hommes, des anges, les trois de la Trinité, ou bien encore le Verbe de Dieu, non encore incarnés, escortés par deux anges ? On a fini en tout cas par y voir une préfiguration de la Trinité. Et dans l'œuvre de Pierre, le même passage biblique, Genèse, chapitre 18, a fait l'objet d'un double bas-relief, à savoir une médaille en bronze, avec à l'avers les trois à table, servis par Abraham, et au revers, le rire de Sarah, qui visiblement se retient, pour ne pas éclater de rire, lorsqu'elle entend annoncer par les trois visiteurs qu'elle allait enfanter, alors que son homme est un vieillard, âgé de 99 ans, pas moins, c'est précisé dans la Bible, Genèse 21 à 5, et qu'elle-même avait cessé, comme dit publiquement le récit biblique, d'avoir ce que les femmes ont, Genèse 18, 11, et pour cause, elle avait dix ans de moins que lui, si vous comptez bien, ça fait 90. D'où le nom du fils en question, Isaac, traduisé celui qui a ri. Soit dit en passant, c'est peut-être la seule occurrence du rire dans l'œuvre de Pierre, qui ne porte pas vraiment à rire, ni ne fait au rire un tapis rouge. Il est d'ailleurs rarissime qu'il soit fait mention d'un rire dans la Bible, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il fut longtemps considéré comme d'origine diabolique, le rire. Mais l'on peut parler d'une récente réhabilitation du rire chez les théologiens et chez les chrétiens en général, à preuve des portraits du Christ riant, souriants, voire éclatants de rire, qui ont la faveur de milieux charismatiques, en particulier outre-Atlantique. J'ai aussi déniché un Christ ressuscité, souriant, peint par Ho-Hu-Chang, un artiste chrétien coréen né en 1941. Je ne sais ce qu'en aurait pensé Pierre, mais cette dimension paraît à tout le moins absente de son œuvre. Pierre n'est certes pas l'auteur d'œuvres tristes, mais il ne se départit à peu près jamais d'un style que l'on peut qualifier globalement de grave. Abraham et Isaac, dans ce sacrifice d'Abraham, groupe sculpté, qui se trouve désormais sur le parvis de l'église de Ponscoff, à mon sens, c'est l'une des œuvres les plus fortes et les plus originales de Pierre, surtout en raison de l'insolite nudité du Pierre, du Père et du Fils, chargés de signifier leur désarroi, mais aussi à cause de l'absence de toute main de Dieu, de tout ange plongeant du ciel pour stopper le geste d'Abraham, acceptant d'immoler son fils en holocauste, comme Dieu le lui aurait demandé, Genèse 22. Justement, c'est un Abraham, deux fois désarmé, qui ne lève pas le bras, ne brandit aucun glaive, mais qui doute de Dieu ou plutôt qui doute de sa compréhension de ce que Dieu lui a demandé. Un doute d'autant plus compréhensible que la naissance improbable d'Isaac fut un don de Dieu. Dieu voudrait-il l'annuler ? Le doute du Père est partagé par celui d'Isaac, qui se demande ce que veut son Père et ce duo de doutes fige le groupe. Rien ne survient pour mettre fin à cette situation, ni voix du ciel, ni ange survenant. Pierre a repris, pour l'étude qu'il a faite du personnage d'Abraham, dont la plastique de dos comme de face est absolument impressionnante, le titre que je lui avais soufflé dans un entretien que nous avons eu à cette époque-là, la perplexité d'Abraham, comme il l'explique dans Paroles et sculptures. La femme de Lot, qui fut modelée directement en grande dimension, en plat, se trouve désormais conservée elle aussi à l'espace Pierre de Gros-Ponskopf et renvoie à la suite dramatique de la visite des trois à Abraham lorsque deux d'entre eux s'en vont châtier Sodome, ville de péché, où il ne se trouve pas même la dizaine de justes qui eut suffi à épargner la ville, compte tenu du plaidoyer têtu qu'Abraham a fait auprès de Dieu. Genèse 18, 22-33. Elle sera bientôt punie et enflamme, cette ville. Lot, sa femme et ses deux filles est en sommet de la quitter au plus vite pour rester en vie. Mais la femme de Lot, pour avoir enfin l'ordre de ne pas se retourner vers Sodome en flamme, sera transformée en statue de sel. La verticalité, cette fois, se transforme en prison et l'inachèvement s'envole. Saisissante statue d'une personne humaine figée et définitivement bloquée par sa curiosité et sa désobéissance et dont la statue pourrait avoir pour fonction symbolique ou psychanalytique de rappeler que la vie de l'homme est d'être en marche, qu'il doit avancer sans trop se retourner sur son passé. La lutte de Jacob, maintenant, d'après un dessin de Zadkine, renvoie à un récit rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Pierre en a fait un vrai corps à corps dans une œuvre qui n'en comporte que fort peu. L'ange et l'homme entrelacés, de manière pugnace, comme deux joueurs de rugby. À contempler cette œuvre, on prend conscience du fait que Pierre de Gros ne rapproche à peu près jamais les corps, sauf dans un contexte dramatique, justement, le sacrifice d'Abraham, la prière de Moïse, les bras soutenus par Hur et Harou, Job et ses faux amis, et même le couple. La seule exception que je connais, c'est celle, justement, de la prière de Moïse, voire plus loin. Les gestes de soutien, les bras autour de la taille ou sur les épaules, les embrassades tendres et ou amoureuses, sont décidément absentes du répertoire de Pierre. Mais peut-être la préoccupation majeure de Pierre a-t-elle été le montrer des humains maintenant entre une distance respectueuse, permettant la reconnaissance mutuelle, l'altérité, avant de se rencontrer jusqu'à ne plus faire qu'un. Voici, à gauche, Moïse, porteur des tables de la loi, une statue en bois et cuivre, avec, comme verset biblique sous-jacent, exode 34-29, les deux tables de la loi étaient dans la main de Moïse lorsqu'il redescendit de la montagne. Statue presque abstraite, qui fait de Moïse porteur de la loi une sorte de phare. Verticalité rime ici avec visibilité, communication et puis dignité. Au centre, vous avez Aaron, le frère de Moïse, censé parler à sa place et en son nom parce qu'il avait une facon supérieure à celle de Moïse lui-même et supposée donc plus éloquente. C'est du moins ce qu'il a soutenu à Dieu à la fin d'un long entretien au buisson ardent, exode 4, dans sa tentative pour se défiler de la mission que Dieu lui a signée d'aller trouver le pharaon pour libérer les Hébreux de leur servitude en Égypte. Au passage, je relève que Pierre de Gros est un artiste qui prolonge la tradition très ancienne, qui sera abandonnée au 19e siècle d'ailleurs, celle de s'abstenir en général, et sauf rare exception, de représenter les orateurs la bouche ouverte, ce qui va avec son évitement de tout personnage souriant et a fortiori riant. Il est vrai que l'objectif de son Aaron, comme le fait justement observer Georgine, ne fut pas de représenter son éloquence, mais d'insister sur l'excellente huile qui coule de sa barbe, symbole de l'amour entre frères, selon psaume 133.1.2. J'ai ajouté à côté de ces deux premières statues à droite celle qui fait mémoire de Lot qui partage avec elle une même verticalité éloquente. Je vous ai parlé tout à l'heure de la prière de Moïse, les bras soutenus par Hur et Aaron lors de la fameuse bataille contre les Amalécites racontée en Exode 17 qui a fait l'objet d'un groupe sculpté en terre cuite et à droite d'un dessin puis aussi d'une médaille en bronze pardon, d'un relief en bois à gauche et d'une médaille en bronze à droite. Autrement dit, quatre réalisations sur quatre médiums différents. Ce sujet occupe une place exceptionnelle chez Pierre qui est d'autant plus remarquable qu'il était devenu rare ce sujet dans l'art après avoir connu un beau succès au Moyen-Âge. Voici maintenant à gauche le pauvre roi David, une statue massive haute de 170 cm datant de 1968 et à droite David à l'arc une petite statue en bronze haute de 36 cm et datée de 1990. De nouveau, la verticalité est à l'honneur mais aussi la solitude. L'un des 17 dessins de Pierre inspiré du psautier dont la création s'étale sur une longue période de 1966 à 2013 et qui a fait l'objet d'une récente exposition en Ponce-Corphe renvoie ici au psaume 1-13. Heureux l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies il est comme un arbre planté près du cours des oeufs. Pourquoi me suis-je demandé l'homme biblique du psautier de Pierre de Gros a-t-il été dépeint par lui systématiquement en vieillard hyper barbu et déplumé du chef ? Faut-il être parvenu à un âge canonique pour pouvoir prier les psaumes ? J'avoue que cela m'aurait rassuré que Pierre montre de temps à autre dans son psautier une femme, un jeune homme ou un enfant occupé à le faire eux aussi. Mais l'on nous voit surtout des vieillards et des compositions abstraites comme je vous le montre ici pour ce psaume 2 les rois de la terre se lèvent. Voici maintenant Nathan devant David Nathan où le prophète en colère. L'épisode sous-jacent est raconté en deux Samuel doux. C'est, me semble-t-il, une des rares sculptures de pierre où l'iris de l'œil est esquissé suggérant un regard une attention soutenue aussi. Vous remarquez donc les bouches des statues de pierre ne sont pas ouvertes. Les yeux sont rarement dessinés de façon précise. Absalon, une statue en cuivre de 1963 renvoie à l'épisode dramatique racontée dans le deuxième livre de Samuel. Alors qu'il fuyait à cheval, ce fils de David se prit les cheveux dans les branches d'un arbre auquel il resta suspendu de Samuel 18 offrant ainsi une cible immobile donc parfaite pour ses poursuivants. Il fut transpercé par un javelot ce qui consterna David. pourquoi Pierre a-t-il choisi de représenter cela ? Eh bien il l'a répondu et je cite sa réponse pour la leçon morale qui s'en dégage je le cite ce que l'homme considère comme sa force en l'occurrence la chevelure devient souvent la cause de son malheur et de sa chute comme si Dieu prenait un malin plaisir dans la Bible à confondre la puissance d'effort et à donner au fait d'une force extraordinaire pour vaincre le mal et dominer les épreuves paradoxe biblique paradoxe de la vie fin de la citation de Pierre L'estelle d'un groupe de prophètes sculpté par Pierre prophète groupe de sept prophètes statue en bois de parfois plus de deux mètres de haut d'abord exposé aux Pays-Bas à Bergandal province de Nîmes au musée biblique Heiliglandstichting ont été transportés et sont désormais à Ponscorp disposés autour d'un puits derrière l'espace Pierre-de-Brun la verticalité en sa version altière est à son comble ici aucun d'eux n'est désigné par son nom en revanche quant à cette statue de Jérémie portant le joug elle est installée depuis 2012 au carrefour principal du bourg de Ponscorp victime de vandalisme à trois reprises elle a à chaque fois été soigneusement restaurée par la municipalité Job est un sujet récurrent auquel dans ses derniers moments Pierre a pu s'identifier après ce Job debout datant de 1956 en dépit des debouts en dépit du fait qu'il est atteint d'un ulcère balin voici Job révolté de 1985 puis Job en lutte de 1927 et en Job entouré de ses amis de la maison des princes à Ponscorp en 2010 avec chaque fois donc radicalement nu et visiblement souffrant la revue à laquelle je viens de procéder n'a pas vous vous en doutez la prétention d'être exhaustive il m'a fallu les courter et omettre de parler de certains sujets traités par Pierre comme Ève fécondité la reine de Saba Élie Toby et la guérison de son père les personnages du cantique des cantiques sans parler de ce personnage de l'Ancien Testament que fut la colonne de feu mais la prédominance de ces héros de l'Ancien Testament est incontestable d'autant plus que la présence en filigrane de la Bible juive est encore décelable dans des sujets non nominatifs comme le roi semeur qui pourrait désigner la fin de la monarchie en Israël ou de manière incontestable dans la tour de Babel un épisode raconté dans le livre de la Genèse ou bien le buisson ardent raconté dans le livre de l'Exode avec Moïse comme témoin mais je m'en tiens là parce que je veux ensuite à savoir ce qu'il en est du Nouveau Testament dans l'œuvre de Pierre de Gros le primat de l'Ancien Testament dans l'œuvre de Pierre est confirmé par le précieux index biblique des œuvres de Pierre dressé par Martin Morard et présenté par lui lors de la rencontre de Ponskov de 2014 même si Pierre a continué à créer jusqu'à la fin le bilan ne risque pas d'être infléchi par les deux dernières années de sa création et il est irrécusable sur 220 œuvres recensées en effet 196 renvoient à l'Ancien Testament et 24 au nouveau l'écart peut être jugé moins flagrant quand on s'avise que sur les 196 en question 112 renvoient au psaume ce sont surtout des dessins il mériterait une étude spéciale que je n'ai pas voulu déflorer il en reste néanmoins 84 pour les patriarches et les prophètes et seulement 24 pour tout le Nouveau Testament qu'en conclure Georgine est d'avis que les chiffres en ces matières ne sont pas décisifs et que cela ne doit pas conduire à des déductions aventureuses elle fait seulement observer que cela pourrait s'expliquer par le choix prioritaire de Pierre celui de s'attacher à la personne et au comportement des prophètes au sens large incluant aussi bien Jérémie qu'Abraham ou Job mais pourquoi ça c'est ma question si peu souvent à Pierre ou à Paul ou à Étienne le Pronto-Martyre pourquoi Saint-Irénée et Saint-Augustin sont-ils absents etc. Georgine me fait aussi remarquer que bien des œuvres inspirées directement du sujet du Nouveau Testament en particulier la Vierge à l'enfant l'Annonciation la Mativité ont été créées données ou vendues par Pierre sans avoir été au préalable photographiées et répertoriées et que de même bien des dessins inspirés du Nouveau Testament figurent dans ces carnets qui n'ont pas été répertoriés et comptabilisés par le répertoire de Martin Borat dont acte on va peut-être infléchir un peu cette première impression il n'empêche dans le livre quasiment posthume intitulé Paroles et sculptures Saint-Léger édition 2016 la disproportion est sensiblement du même ordre les seuls personnages ou épisodes du Nouveau Testament étant vers la fin du livre l'arbre de vie le Christ aux outrages d'une croix à l'autre et Emmaüs cet épisode ayant été ainsi qualifié par Pierre je le cite Emmaüs c'est l'ouverture du catholicisme ou pour le dire plus techniquement avec Martin Borat que je cite le lieu théologique de l'élargissement des frontières herméneutiques du judaïsme voici l'église Notre-Dame de l'Espérance à Paris dans le 11e arrondissement au 47 rue de la Roquette près de la place de la Bastille qui compte parmi les six églises construites à Paris entre 1997 et 2005 sa porte comme je l'ai rapporté déjà plus haut comporte les silhouettes des quatre évangélistes par Pierre de Gros tous les quatre en cuivre incrusté sur bois libérés de la convention du nain mais chacun d'eux porteurs d'un livre ouvert qu'ils lisent comme s'ils proclamaient publiquement eux-mêmes à tous ceux qui entrent ou passent devant l'église celui qu'ils ont écrit chacun s'agissant de la nef l'architecte a eu le souci de ménager un espace courbe entièrement blanc avec une lumière zélitale derrière l'autel ce choix d'un prolongement du regard et d'une ouverture au-delà du sanctuaire que l'on peut qualifier d'espace de gloire tente à répondre à la critique d'une focalisation excessive des regards sur le célèbre sur le modèle de la salle d'école avec un risque d'auto-célébration de l'assemblée pour elle-même et non vers ce pourquoi elle est réunie au-dessus de l'autel Nicolas Alquin a réalisé en 2002 une croix de l'espérance ou de la résurrection sans doute a-t-il voulu éviter le caractère conventionnel de la croix mais l'élision en faveur de laquelle il a opté rend cette décoration sur un tantinet ésotérique et il n'a pas manqué de voix réclamant que cette croix soit complétée pour en revenir à la part néo-testamentaire de l'œuvre biblique de Pierre voici d'abord une statue en bois de la vierge à l'enfant que commande encore une perception de la verticalité sans détriment pour la tendresse voici ensuite la scène le repas pascal ou la Pâque un bas-relief de bronze où l'horizontalité cette fois se déploie au profit de la communion et du partage fraternel avec Judas s'échappant sur la gauche peut-être dans la précédente je ne sais pas oui c'est ça il s'échappe sur la gauche ici voilà puis la Pieta que vous avez entrevue qu'on vous remonte où se dit le lien intime et tendre entre Marie et la dépouille du Christ une sculpture assez étonnante et très éloquente en dépit de sa sobriété une statue de Pierre est considérée à juste titre comme l'une de ses œuvres majeures à savoir le Christ aux outrages une sculpture en rond de bosse en cuivre soudé et martelé placée dans la nef de l'église Saint-Méry à Paris près de l'entrée ou de la sortie si vous préférez qui mérite que l'on s'en approche et qu'on la contemple de près elle invite au silence au recueillement un dessin un dessin de 2016 intitulé aussi le Christ aux outrages lui faisant pour ainsi dire écho puis une tête de Christ aux yeux clos le Christ souffrant dans la même ligne que celui de Saint-Méry puis le Christ en croix de la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse de 1957 suspendu au mur derrière l'autel ce n'est pas un Christ en croix puisqu'il n'y a pas de croix mais un Christ devenu croix comme le dit Saint-Pierre dans sa première épître 1 Pierre 2 24 j'ai cité Pierre de Gros il est celui qui dans son propre corps a porté nos péchés sur le bois il semble dormir paisiblement il ne souffre plus mais ce n'est pas encore dans la gloire de sa résurrection il est l'image de la communauté que nous sommes communauté du samedi saint suspendue en attente de la pleine manifestation de sa gloire objet de notre espérance fin de la citation de Pierre un chemin de croix dessiné au Fusin est exposé à l'espace de Ponscoff sa reproduction acquise par la communauté des Pères Jésuites de Vent figure dans la chapelle de ces derniers enfin à la chapelle Saint-Bernard de la gare Montparnasse à Paris outre le Christ en croix il faut mentionner le mur de la Passion constitué d'une dizaine de dalles d'ardoises sculptées en bas-relief et correspondant aux classiques stations du chemin de croix deux dalles issues de ce travail réservées par le sculpteur pour sa tombe ont été installées au cimetière de Ponscoff accompagnées d'une troisième dalle inachevée représentant la nativité ajoutons à cela par souci d'aller jusqu'au bout de ce recensement ce que Georgine détient encore chez elle entre autres œuvres de Pierre qui ne figurent dans aucun catalogue six ayant pour sujet le calvaire signalons enfin la croix qui se trouve dans la chapelle de la Pentecôte de la Défense un bronze qui jaillit du sol avec un Christ intitulé Christ de silence et qui dans l'esprit de Pierre est destiné à évoquer le samedi saint entre la mort et la résurrection à l'origine cette croix avait été faite sur commande de l'évêque de Nanterre lequel l'a ensuite légué à la chapelle de la Bentecôte je suis plus sensible à l'arbre de vie qui se dresse désormais à l'espace Pierre de Gros de Ponscoff au milieu des prophètes de l'Ancien Testament je vous montre encore la compassion avec un Christ en croix ou croix lui-même entouré de la Vierge Marie et de Jeun l'apôtre puis Emmaüs un bas-relief sur bois avec le repas à l'auberge du Christ entouré de l'Élysée et un autre en bronze avec la marche vers Emmaüs à droite puis le retour des disciples à Jérusalem après la disparition du Christ en haut à gauche la place singulière d'Emmaüs j'y reviens dans l'œuvre de Pierre a déjà été signalée du récit de l'apparition du ressuscité le soir de Pâques aux deux disciples en chemin vers cette localité Pierre a apparaît qu'il l'avait accompagné toute sa vie c'est peut-être la seule des apparitions du ressuscité dont Pierre se soit emparé à plusieurs reprises et je soupçonne que c'est pour une raison vraiment profonde à savoir que cette apparition-là est fort discrète en elle-même seulement deux disciples comme bénéficiaires qui d'ailleurs ne le reconnaissent pas sauf in extremis quand il est sur le point de disparaître et qui se termine par une disparition justement de ce point de vue Pierre de Gros s'inscrit dans le sillage d'un Rembrandt l'un des premiers à s'être demandé au sujet précisément de cet épisode comment représenter une disparition ce qu'il a essayé et tenté plusieurs fois c'est très intéressant à étudier signalons encore quelques paraboles ayant un écho dans l'œuvre de Pierre témoins ces deux dessins figurant leur tour du fils prodigue chez son père et aussi cette pentecôte un bas-relief en bronze avec des langues de feu au-dessus de chacune des têtes des apôtres et des sortes de vagues suggérant une aurore boréale je vous en montre un détail partie de droite les quatre évangélistes les apôtres puis les saints de l'histoire de l'église tel Saint-Jacques de Compostelle ou la statue de Saint-Benoît ne sont pas fous la mérite d'être noté chez un artiste catholique tout se passe comme si dans l'inspiration voire dans la dite pierre ils avaient beaucoup moins compté que les personnages de l'Ancien Testament très avantagés je le répète par rapport au nouveau quant à ce dernier on s'avise que les quatre cycles traditionnels de la vie du Christ dans l'art celui de l'enfance une seule annonciation une terre cuite de la chapelle d'Hermeton comme celui du ministère du Christ Jésus et la Samaritaine un bas-relief en bronze offert à Xavier de Chalondard et un seul miracle la résurrection de la fille de Jair une broche en argent donc ces deux moments de la vie du Christ sont quasiment absents de l'oeuvre sculptée de pierre abstraction faite d'une statue de la vierge à l'enfant que je vous ai montré même s'il en va différemment dans ses reliefs en bois ou en bronze ou dans ses dessins cela donne à penser et demande à être interprété ce que je vais maintenant tenter de faire pour finir une exposition très attachante a eu lieu en 2016 à la bibliothèque nationale et universelle de Strasbourg sur Maritain et les artistes on y croisait diverses personnalités de premier plan dont le parrain de celle qui deviendra Raïssa Maritain à savoir Léon Blois un catholique voire un ultra-catholique auteur d'un livre au titre surprenant de sa part le salut par les juifs dont le jeune couple des Maritains assurera la réédition en 1906 Pierre de Gros serait-il un disciple de Léon Blois tiendrait-il à son tour que la figure du Christ sauveur n'est bien reçue et comprise qu'à travers les principales figures du salut de l'Ancien Testament ou que la figure du Christ est incompréhensible si l'on ne voit pas en lui un rameau de l'arbre juif il se peut que cette hypothèse soit pertinente au moins en partie mais il en est une autre que je crois meilleure la dent de Pierre est inachevé et n'est pas en train d'être modelé par une figure anthropomorphe du créateur l'homme et Dieu ne constituent pas dans son œuvre un duo où l'un serait le reflet de l'autre on ne trouve chez Pierre nulle trace de Dieu le Père en buste pas même de main de Dieu sur ton du ciel ni de cercle entrelacé ni de triangle avec œil divin ni d'étymasie il n'utilise ni nain ni mandor ni rayonnement ni sceptre ni couronne autrement dit Dieu dans l'œuvre de Pierre est d'une absolue discrétion en raison de ce que Pierre estime devoir conclure de sa transcendance non que Dieu soit absent de l'œuvre de Pierre tant s'en faut il fait partie intégrante c'est indiscutable de l'intériorité de chacun de ces personnages bibliques de leur façon d'être et de se tenir mais sa présence est invisible elle n'est pas formellement décelable ne convoque aucun signe spécifique ne monopolise aucune forme aucun motif son Adam est seul les mains du potier ou du sculpteur divin s'en sont écartées la plupart des patriarches des rois des prophètes de Pierre sont seuls compte avant tout à ses yeux par conséquent leur intériorité est en train de se construire et de les tenir debout on dirait que Pierre sciemment ou non aura voulu nous les présenter laissés à eux-mêmes apparemment délaissés par le Seigneur Tout-Puissant chacun étant de ce fait voué à s'accepter et à devenir soi comme si l'artiste s'était laissé convaincre par la thèse de la Kabbalah juive celle du Tsim Tzum du retrait de Dieu après la création laissant celle-ci se dépêtrer ou plutôt le phénomène de contraction de Dieu dans le but de permettre l'existence d'une réalité qui lui soit extérieure l'absence de Dieu nous place face à nous-mêmes nous condamne à nous prendre en charge et c'est précisément le sens de lui de sa présence qui nous y invite le plus court accès à Dieu dirait-on passe par la reconnaissance de la solitude humaine et du silence du ciel présence à soi c'est présence à Dieu voire présence de Dieu la solitude des hommes est comme un signe en creux de la présence de Dieu ou de l'acceptation de Dieu par l'homme et ici l'on retrouve Léon Blois dans la dédicace manuscrite à Raïssa de son livre Méditation d'un solitaire est ainsi formulé je cite qu'est-ce qu'un solitaire dans l'absolu c'est un amoureux de Dieu fin de la citation étonnante intuition qu'on retrouvera chez un Dietrich Bonhoeffer les dessins constituent-ils une sorte de contrepoids ou de compensation à mon avis pas du tout non les dessins intitulés buissants ardents ne comportent pas plus de Dieu en buste parlant à Moïse que la plaque gravée de Ponskorf sauf erreur ou inattention accidentelle de ma part l'œuvre biblique de Pierre a donc pour caractéristique privative de n'avoir pas le moindre motif explicite et univoque pour dire la présence de Dieu ce qui peut effectivement plaider en faveur de sa désignation comme humaniste sur ce point Pierre a pris sur lui de s'écarter du mainstream de l'art d'inspiration biblique qui avait multiplié comme je l'ai montré dans pas mal de boucs que j'ai écrits le lexique du divin les trois visiteurs d'Abraham constituent-ils une préfiguration du mystère de la trinité Pierre n'interdit pas aux spectateurs de se ranger à cet avis traditionnel mais ce n'est pas souligné par lui tant s'en fout ils sont dépourvus de toute l'Inde de toute mandorne de toute gloire et tout sept et non de potentiellement indicatif du divin parmi les signes structurels qu'une robuste verticalité si Dieu est si absent ce n'est pas pour que son fils comble le vide et occupe sa place de manière pompeuse et triomphaliste le Christ de Pierre est à son tour ultra discret il se fait rare les œuvres de Pierre comportant une figure de Christ relèvent à peu près toutes du cycle de la Passion font exception quelques rares vierges à l'enfant je l'ai dit mais je signale au passage aucune nativité sauf erreur pas d'adoration des mages pas de fuite en Égypte pas de Jésus parmi les docteurs pas de baptême du Christ au journa quelques dessins en relief avec le Christ à table à Emmaüs avec deux disciples du même nom et une pentecôte je ne connais pas de résurrection proprement dite ni d'œuvre centrée sur la figure du ressuscité hormis un dessin rehaussé de 1955 je suis le chemin la vérité et la vie avec un jeune Christ doté d'un âme crucifère si je devais choisir une œuvre sur laquelle vous laissez je choisirais le Christ aux outrages de Saint-Ménie c'est sans doute l'une des plus puissantes et des plus touchantes qu'il soit assis sur le seuil de l'Église l'âme parle il est chez lui il n'en bougera pas de si tôt aucune raideur dans son maintien mais pas l'ombre non plus d'une lassitude d'un affaissement ni d'un geste de séduction il se tient droit son maintien est l'indice de sa transcendance sa face ascétique ses lèvres fines et serrées ses yeux clos pleines en faveur d'une intériorité intense il apparaît concentré sur la visite totalement dégagé de toute affirmation de son autorité de l'obsession de sa mission et étranger à toute surveillance Pierre Debrot est un inclassable pour plusieurs raisons d'abord parce qu'ils sont rares depuis 1945 ceux qui ont cumulé comme lui ou comme André Jans Sigar Köhler ou Marco Rupnik les deux qualités ou plutôt les deux vocations celles d'artiste et de prêtre qui plus est c'est au départ un religieux ayant passé des décennies dans la vie de communauté de l'ordre où il avait fait profession ayant finalement choisi de vivre avec Georgine et de se marier avec elle mais sans demander sa réduction à l'état laïque comme on dit enfin c'est un artiste assurément catholique mais dont l'oeuvre a ceci de particulier qui peut inspirer de l'histoire de l'église ou du dogme en tant que tel et ne se préoccupe que de manière exceptionnelle de créer des figures d'apôtes de saints de papes ou d'événements historiques excepté la médaille de la Shoah Pierre n'a jamais fait d'art pieux ni ne s'est préoccupé de produire de la sacrée ni même de l'art biblique la Bible lui fut un chemin pour sonder l'homme à s'interroger sur sa conscience sa vocation sa dignité ses troubles sa solitude ce n'est pas une forme d'art hantée par le dogme et encore moins par le catéchisme la figure du Christ ne domine pas son oeuvre et celle de Dieu le Père en est absente tout comme l'évocation explicite de la Trinité les sacrements sont guère évoqués que de manière indirecte par le relief de la scène et ses oeuvres et ses oeuvres sur le pèlerin d'Embaüs l'oeuvre de Pierre constitue donc pour l'essentiel un retour à l'Ancien Testament aux racines vives de l'anthropologie chrétienne pour des raisons anthropologiques d'auto-analyse spirituelle alors courage je suis presque au bout et je conclue le sens de l'oeuvre affirme-t-on parfois serait résumé dans la légende de la sculpture en bronze intitulée la vie qu'est-ce que la vie autrement dit pour Pierre la Bible est un ouvrage littéraire dont la dimension philosophique amène à se questionner sur notre humanité et cela me conduit à souligner en guise de confusion deux points névralgiques qui éclairent je pense le rapport de Pierre à la Bible et à Dieu le premier de ces deux points pour faire observer l'importance de la femme dans son oeuvre disant cela loin de quitter sur la pointe des pieds le sujet que j'ai privilégié pour aborder synthétiquement l'oeuvre de Pierre je l'approfondis au contraire commençant de le traiter j'ai prévenu l'auditoire rappelez-vous que je laissais proxérément de côté un certain nombre d'oeuvres de Pierre ils entendent quand même une légende anonyme en mentionnant néanmoins quelques-unes d'entre elles en elles-mêmes l'adolescente la femme enceinte toute féminine j'y reviens au moment de terminer le sens de l'humain chez Pierre est indissociable de son sens de Dieu dont il est dit dès le premier chapitre du livre de la Genèse je cite Dieu créa l'homme à son image à l'image de Dieu il le créa mâle et femme il les créa Genèse 1.27 j'ai à peine besoin d'insister sur l'importance que Pierre dans son oeuvre comme dans sa vie personnelle a pu accorder à cette donnée de base où converge le sens de Dieu et le sens de l'humain et qu'une salle entière de l'espace Pierre de Gros soit consacré à la femme c'est non seulement légitime mais logique et nécessaire voici mon second et dernier point que l'homme femme de Pierre de Gros sculpteur peintre ou dessinateur soit seul ou en couple debout assis ou couché qu'il soit fort ou faible révolté ou paisible son humanité telle qu'approchée par Pierre est avant tout me semble-t-il celle d'un être figuré seul le plus souvent s'interrogeant sur lui-même et dont il est rare que l'on puisse croiser le regard car il n'est jamais en représentation et dont l'essentiel est par conséquent au-delà des rôles sociaux et des besoins de la démonstration et de l'action je suis frappé du fait rarement souligné sauf erreur que les statues de Pierre ne font rien ne prouvent rien n'illustrent pas n'accomplissent rien d'autre que leur être homme ou femme leur être soi leur être là leur dasein comme aurait dit Heidegger elles ne sont pas en train de faire quelque chose elles sont aux antipodes de cette triste façon de dire que c'est répandu quand il s'agit des personnes ils ou elles fonctionnent les humains de Pierre ne fonctionnent pas ils méditent ils s'interrogent ils doutent se révoltent tiennent bon ils sont avant tout leur propre intériorité qui interroge chaque spectateur attentif sur la sienne propre sans vouloir le convaincre de quoi que ce soit l'œuvre de Pierre n'est ni catéchétique ni apologétique elle ne tient pas de la réponse mais quasi toute de la question qui sommes-nous ? c'est la question du Christ aux apôtres devant César et Philippe non plus et vous qui dites-vous que je suis mais et vous qui dites-vous que vous êtes ? cela dit elle ne se complaît pas non plus dans l'incertain et le dubitatif et encore moins dans la délectation morose l'approche de Pierre est grave assurément mais elle est biblique dans l'exacte mesure où il a su donner une certaine présence et une certaine visibilité à cette réalité proprement irréalisible irreprésentable à savoir l'âme les statues de Pierre ont toutes et chacune une âme s'il est une affirmation qui parcourt l'oeuvre de Pierre c'est précisément celle-là l'existence de l'âme en chacun aussi l'on préfère du souffle merci Pierre Paul Ricoeur disait que les symboles donnent ta pensée et bien tes oeuvres aussi merci j'ai fini